Ok, on est enfin arrivé à la Tunisie, parce que le terrien c'est toi qui l'as voulu, parce que tu as dit que tu as un peu des origines tunisiennes. Enfin bon, c'est parti maintenant. Le drapeau tunisien est composé d'un segment tout rouge avec un disque blanc et un croissant et l'étoile rouge à l'intérieur. Ce drapeau a été inspiré par le drapeau de l'Empire Ottoman, où la Tunisie en faisait partie d'ailleurs. Le rouge représente le sang des peuples turcs tués pendant la guerre. Le blanc, ça représente encore une fois de plus la paix. L'étoile et le croissant représentent l'unité de tous les musulmans. Car vous le savez, comme sur la vidéo du drapeau de l'Algérie, l'étoile et le croissant signifient l'islam. Ok, maintenant étape 2, la géographie. La Tunisie se trouve en Afrique du Nord, dans le Maghreb, et qui est au bord de la mer Méditerranée. Et ça touche seulement 2 pays, l'Algérie et la Libye. La capitale est Tunis, qui se situe au nord du pays. Sinon, à part Tunis, il y a d'autres grandes villes, comme Gafsa, Tozer, Kasserine, Karouan, Emsaken, Mahdia, Label, Bizerte, Sfax, Gabès, Tatouine, Zardzis et Médénine. En parlant de la culture en Tunisie, je vous les mets en images, je vous laisse regarder. Et dans les villes tunisiennes que je vous ai parlé, surtout les grandes villes, vous trouvez déjà tout ce qu'on trouve dans une ville, les banques, les restaurants, les marchés. Mais on est en Tunisie, du coup on trouve des mosquées partout. Parce que, vous avez dit, on l'a dit sur le drapeau, les Tunisiens sont musulmans, du coup il y en a partout. Et c'est normal, bouillap. Il y a aussi des endroits pour d'autres. Et il y a plusieurs autoroutes dans le pays, comme l'autoroute 1, qui relie le sud du pays jusqu'à la capitale, Tunis. Et sur les panneaux, comme partout dans le pays, décrit en arabe et en français. Parce que c'est un pays bilingue et la France a colonisé. Encore une fois, comme pour l'Algérie. Conclusion, l'Algérie n'est pas un pays pauvre. C'est un pays qui est ça va, il est moyen, un peu comme la Turquie. Et le terrien, je suis sûr que tu vas être fier quand tu regardes cette vidéo. Parce que tu m'as dit que tu as des origines tunisiennes. Et c'est toi qui as voulu que je fasse cette vidéo. Voilà, merci à l'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire et partagez nos vidéos. L'Ukraine sera dans le prochain épisode avec The Stadion 1912. C'était Adolbaz Domina. Tchuss de Pado.